Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo beauté parce que j'avais envie de vous montrer mes derniers achats rouges à lèvres, quatre rouges à lèvres que voici. Tout d'abord excusez-moi, vous l'entendez sûrement mais je suis malade. J'ai essayé de tourner cette vidéo deux fois. La première fois, j'ai terminé toutes les deux minutes, c'était un petit peu impossible de parler et de couper au montage. Ça aurait été coupé tout le temps. Et maintenant, vous l'entendez sûrement encore, j'ai la voix qui déraille et j'ai mon nez qui me gratte donc j'espère que ça va aller cette fois-ci. Alors je vous disais qu'on va parler de mes derniers achats rouges à lèvres. Alors récemment, au mois de décembre et au début de ce mois, de janvier, j'ai acheté des rouges à lèvres que voici. C'est un total hasard, mais il y a trois rouges à lèvres MAC et un rouge à lèvres d'Urban Decay. Le premier rouge à lèvres dont je vais vous parler, c'est le Dita Vontis qui s'appelle le Vontis, créé par Dita Vontis qui est celui-ci. Donc c'est une édition spéciale, une édition limitée qui était disponible courant du mois de décembre, fin décembre, qui est parti très vite et qui n'est plus disponible actuellement. Ensuite, je vais vous parler d'un autre MAC, mais celui-là, un MAC classique, c'est un MAC mat qui s'appelle Lady Danger, que voici. Ensuite, j'ai acheté un Urban Decay, un Révolution d'Urban Decay qui est le Sheem. C'est aussi un classique très brillant. Et pour finir, il y a deux semaines, j'ai acheté une nouveauté de chez MAC cette fois, c'est le Liquide Matte que voici, qui est sorti donc il y a deux semaines plus ou moins en Belgique. Bien sûr, comme à chaque fois, je vais vous parler de chaque rouge à lèvres individuellement. Je vais vous parler de la peau, de la tenue, de la couleur, du rendu, etc. Et on se retrouve après pour la conclusion. On va tout d'abord commencer avec le Vantys, qui est celui-ci. C'est une édition limitée qui a été créée par Dita Vantys. Si vous ne connaissez pas Dita Vantys, c'est une actrice, comédienne, danseuse burlesque et designeuse aussi parce qu'elle a créé des collections de vêtements et de lagerie qui sont assez connues. Et c'est surtout une femme d'une grande classe, très glamour, très sexy, avec un style vraiment rétro. Et elle a créé avec MAC cette teinte qui s'appelle Dita Vantys et qui est un rouge, je vous le montre comme ça, un rouge classique que voici. Alors ce rouge, moi je l'ai d'abord acheté parce que je suis méga fan de Dita Vantys. Si vous suivez ma page, si vous suivez le blog, vous aurez sûrement remarqué que j'ai déjà parlé plusieurs fois de Dita Vantys. J'ai montré ses collections de vêtements, j'avais parlé du rouge à lèvres avant qu'il sorte. Et voilà, donc moi je suis méga fan et je voulais absolument ce rouge à lèvres qui coûtait une vingtaine d'euros, il me semble, quand il est sorti au mois de décembre. Maintenant, je vous le disais, il n'est plus disponible. Et donc je suis très contente de l'avoir eu, étant donné qu'il est parti très très vite. Alors pour vous parler un peu du produit, vous allez voir le packaging. Sur le packaging, c'est une boîte classique, une boîte noire avec la photo de Dita en grand sur les quatre facettes. En dessous, il y a la signature. Moi, je dois vous dire que je ne suis pas méga fan de cette boîte. Parce que moi, je m'attendais à quelque chose de plus minimaliste, de plus classe, de plus dans les tons noirs. J'aurais bien vu une boîte noire avec juste une silhouette de Dita qui aurait été à mon avis beaucoup plus sexy, beaucoup plus glamour que bêtement mette sa photo comme ça. Et la signature, bien sûr, qui est en dessous de la photo. Alors cette signature, elle se retrouve aussi sur le contour du tube. Le tube qui est de couleur brillant, il est de la même forme que tous les autres rouges à lèvres de chez MAC, dont cette espèce de suppositoire rouge à lèvres. Et il y a sa signature tout le tour du tube. Mais il y a aussi sa signature sur le rouge à lèvres en lui-même, sur le stick, en fait. Et cette signature est incrustée. C'est aussi une marque de fabrique des collaborations de MAC. Au niveau de la couleur, vous le voyez, c'est un rouge classique. Moi, je pensais qu'il allait tendre plus d'après les photos que j'avais pu voir sur Internet. Moi, je pensais que c'était un rouge qui allait un peu plus tirer vers l'orange, en fait. Mais au final, pas vraiment. C'est plutôt un rouge rouge, un vrai rouge, un rouge rétro, un rouge classique, en fait. Ce qui n'est pas plus mal. Moi, j'en ai déjà plein. Ça fait encore un plus. Mais bon, il est vraiment sympa. Et puis, je vous le disais, de toute façon, j'ai acheté ce rouge à lèvres parce qu'il était de Dita Fontys. Et voilà, donc, c'est un rouge classique. Il est mat. Enfin, il est noté mat. Mais au final, vous allez le voir porté. Il n'est pas vraiment mat. Je trouve d'ailleurs qu'il est un peu shiny, donc un peu brillant, plutôt que mat. Au niveau du raisin, vous pouvez le voir, il est biseauté. Moi, je trouve que c'est plus facile pour l'appliquer au niveau du contour des lèvres. Moi, je le trouve très, très bien. Alors, pour l'application, il est vraiment très, très doux. Il s'applique vraiment bien. Il est très pigmenté. Dès le premier passage, vous pouvez voir qu'il est coloré déjà très bien les lèvres. Mais moi, je pense que l'idée, c'est quand même deux passages vraiment pour faire l'entièreté, l'intérieur des lèvres convenablement. Et puis, quelques petites retouches par-ci, par-là. Au niveau du rendu, je vous l'ai dit, il est noté mat, mais il n'est pas mat. Vous pouvez voir qu'il est quand même assez brillant. Et c'est amusant parce que le deuxième rouge que je vous présente juste après est aussi un mat, le Lady Danger. Et au final, il est pareil. En fait, je pense que c'est vraiment dans la même gamme de rouge à lèvres. Il est pareil, il n'est pas vraiment mat. En fait, il est plutôt un petit peu brillant. Et pour la tenue, alors là, je suis un petit peu mitigée. Je dirais que je ne suis pas méga satisfaite parce que déjà, le rouge à lèvres, le Dita Ventis en tout cas, a tendance à filer sur le contour des lèvres. Alors pour moi, d'habitude, je pose un primer sur mes lèvres. Mais là, je n'en ai plus, donc je n'en ai pas mis. Je l'ai testé, celui-là, plusieurs jours. Je le porte depuis que je l'ai acheté. Donc je l'ai reçu fin décembre. Je l'ai porté déjà plein de fois. Et à chaque fois, il file. Et je trouve ça vraiment embêtant. Que ça soit sur le contour intérieur que le contour extérieur, il file toujours un petit peu. Au niveau de la tenue, sur la longueur, alors là aussi, je trouve que ce n'est pas extraordinaire. Je trouve qu'il ne tient pas très bien. Dès qu'on boit de l'eau, il en laisse. Il en laisse un petit peu partout sur le gobelet. En fait, je trouve qu'il se remouille et qu'il laisse un petit peu. Il fait un petit peu de transfert sur le verre. Ça, c'est déjà embêtant. Et puis, une fois qu'on mange, une fois qu'on déjeune ou qu'on guine, une fois qu'on commence à manger, c'est fini. Il n'y en a déjà plus. Il ne laisse aucune trace. En fait, il disparaît complètement. Ce qui étant, c'est embêtant. Et au final, c'est un rouge à lèvres qui n'a pas une très très bonne tenue, je trouve. On va le comparer tout de suite avec l'autre rouge à lèvres mat que j'ai acheté qui, lui, est une teinte classique. Un rouge à lèvres classique. On enchaîne tout de suite avec le deuxième rouge à lèvres qui ressemble beaucoup au Dita Montez. C'est celui-ci qui est Lady Danger, un mat de chez MAC. Alors, il se ressemble beaucoup sur la forme. Donc, c'est toujours ce fameux suppositoire MAC. Sauf que celui-ci, il est mat et celui-ci, il est brillant. Il fait tout bêtement. Alors, c'est un rouge à lèvres que j'ai acheté juste parce que j'avais envie d'acheter un rouge à lèvres. Bêtement, dans ma soif de shopping, j'avais envie d'un rouge à lèvres. Je suis allée chez MAC. J'ai essayé cette couleur sur ma main. Elle me semblait assez sympa. Moi, c'était vraiment un rouge, justement, un rouge orangé. Pourtant, au moment où je l'ai acheté, je ne pensais pas au Dita du tout. Et là, j'ai craqué. Donc, pour un rouge orangé, je peux vous montrer la différence. Vous allez le voir de toute façon sur les images en plus gros points entre les deux rouges à lèvres. Le Dita Montez est plus rouge, rouge foncé. Et le Lady Danger est plus rouge orangé. Donc, peut-être un rouge plus coquelicot. Comme ça. Je pense vraiment qu'ils sont très, très, très semblables. Je n'ai rien à l'dessus. Mais je crois que c'est vraiment les mêmes rouges à lèvres, la même gamme de rouges à lèvres, la même fabrication. Parce que j'ai par le V énormément de différences. De manière générale, je trouve que celui-ci, donc le Lady Danger, tient, il m'y est mieux. Mais ça se joue vraiment à une heure ou deux, en fait. Alors, le Lady Danger, donc, je vous disais que c'était une couleur orangé. Au niveau de la peau, il est aussi très, 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 très bien pigmenté. Première couche, ça pourrait suffire, en fait. Mais c'est juste pour les retouches. On en met un petit peu partout pour que ça soit bien uniforme, la couleur. C'est aussi un raisin biseauté. Donc, c'est toujours facile pour appliquer, je trouve. Là aussi, je l'ai essayé à chaque fois sans primer en dessous, sans crayon. Pour une fois, sur certains où j'allais, je préfère utiliser un crayon. Mais avec ces deux-là, le Vantys et le Lady Danger, je n'ai pas essayé avec un crayon. Et je trouvais plutôt que ça allait. Sur la vidéo, vous aurez peut-être l'impression que c'est un petit peu de travers. Mais en fait, c'est parce que j'ai posé la caméra en biais. Et du coup, ça me fait une espèce de lèvre un peu plus grosse de l'autre côté. En plus, j'ai appliqué ça quand j'étais malade. Et je suis un petit peu gonflée au niveau, au-dessus des lèvres. Comme je me mouche énormément. Donc, je suis un petit peu irritée à ce niveau-là. Mais bon, franchement, il est facile à appliquer. Facile à faire le contour. Il n'y a pas de problème. Donc, la peau faisait très bien. Au niveau de la tenue. Alors là, la tenue, je vous disais, il a un choulia mieux que Dita. Alors, moi j'en pose au matin. Puis j'arrive au bureau. Je déjeune. Je mange un petit peu en chocolat, etc. Et je vois un coup. Et là, je peux vous dire qu'après juste déjeuner, le Dita 26, il n'y en a plus. Alors que le Lady Danger, il y en a toujours un petit peu. Alors certes, il est parti. Il s'est transféré un petit peu sur le verre, sur la nourriture. Sur ma serviette, bêtement, quand je me frotte la bouche. Et ça, c'est un petit peu embêtant. Surtout que vous pouvez le voir lors de la pause sur cette vidéo, lorsque je fais le test du papier toilette. Pour le transfert, il n'y en a pas vraiment. Il est plutôt sec. Mais au final, quand on l'utilise pour de vrai, quand on mange, etc. Là, il se transfère. Mais par contre, ça s'est estompé uniformément. Donc on n'a pas de grosses traces. Par exemple, plus foncées sur le coin des lèvres et plus claires sur le milieu. Non. Je trouve que la teinte s'en va, mais s'en va quand même uniformément. Et donc après le dîner, après le deuxième repas, moi j'en marque que je suis encore rosée. Mais il n'y a plus vraiment cette teinte rouge, rouge-oranger. Mais il en reste quand même. Ce qui n'est pas le cas avec le Dita qui s'en va, mais complètement. Alors pour moi, c'est la seule différence. Bien, je me demande, donc je vous disais, s'ils ne sont pas, si ce n'est pas exactement la même gamme. Si ce n'est pas exactement les mêmes, en fait, au final. Là, c'est la seule différence que j'ai relevée sur ces deux-là. Je trouve que c'est un bon rouge à lèvres. Je le trouve sympa. Il est dans mon sac de travail. J'en mets de temps en temps. Je refais une correction après le dîner. Et puis je suis repartie jusqu'à la fin de la journée avec celui-là. Je suis satisfaite de la couleur. C'est un mat qui n'est pas vraiment mat, là aussi. Qui est plutôt brillant. Mais bon, j'ai d'autres mats qui sont bien aussi. Et celui-là, c'est vraiment un rouge assez sympa. On va passer au troisième mat qui est le liquide mat, cette fois-ci. Alors celui-là, c'est une nouveauté qui est sortie il y a deux semaines. En Belgique, en tout cas. Et tout le monde a sauté dessus, étant donné qu'il n'y en a plus. Moi, il était sorti un vendredi sur Internet. Un vendredi ou un jeudi, je ne sais plus. Mais en tout cas, je suis allée voir le vendredi. On m'a dit non, c'est sorti le samedi uniquement. Donc je suis retournée le lundi au magasin. Et là, ils en avaient, mais ils en avaient quasi plus. Il restait 5, 6 teintes. Même pas, même pas en fait. Je ne suis même plus sûre. Mais en tout cas, il ne restait pas toutes les teintes. Et pas celles que je voulais à la base. Et la vendeuse m'a dit, ça c'est complètement en rupture. Mais on va attendre que dans tous les autres pays, ça soit aussi en rupture. Pour sûrement en refaire, il devrait revenir d'ici quelques mois de toute façon. Mais ça a été en tout cas un vrai succès. Et je comprends que ça a un succès parce que moi, je voulais l'acheter. Parce que je suis une grande habituée, une grande fan des liquides mattes que j'achète chez Lime Crime via DollSkills. Lime Crime, si vous ne connaissez pas, je vous mets le lien vers la review que j'ai faite sur les velvétines qui sont franchement les meilleures, les meilleures mattes. Mais il y a eu énormément de problèmes avec Lime Crime et notamment des vols de numéros de cartes de crédit, etc. Et des problèmes bizarres avec la créatrice de la marque. Et du coup, c'est plus très safe de commander là-bas. Et moi, je passe maintenant par DollSkills, qui est aussi un site américain avec plein de rouges à lèvres, de marques différentes, dont les Lime Crime qui sont là aussi. Et les dernières que j'ai achetées, c'est celles-là. Alors les velvétines, c'est vraiment les miraculeux au niveau des liquides mattes. C'est vraiment les meilleurs des meilleurs. J'ai testé les bourgeois, j'en ai testé d'autres. Là, je vais bientôt tester le balme. Mais le Lime Crime, il est vraiment, c'est le meilleur des meilleurs. Et du coup, j'avais envie d'acheter le MAC, le matte MAC liquide, pour voir, pour pouvoir comparer, pour voir si c'était aussi bien. Parce que je sais qu'en tout cas, que les mattes, c'est une grosse demande. On m'envoie d'email pour me demander quelle matte acheter, où acheter, etc. Quelle marque, en fait. Et je trouve que les liquides, c'est ceux qui donnent vraiment la vraie texture matte, velours, sur les laisses. Il n'y a vraiment que ça qui marche bien. Et moi, je recommande toujours le Lime Crime via nos skills. Mais je sais que ce n'est pas toujours facile pour certaines personnes d'acheter aux USA. Elles sont frileuses à acheter sur certains sites. Parce que je comprends tout à fait. Et je trouvais ça, du coup, très 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 bien que MAC sorte aussi un liquide. Parce que MAC, en fait, il y en a un peu partout sur Internet. Mais il y en a aussi des magasins un petit peu partout dans les grandes villes. Donc c'est très facile d'accès. Et je voulais tester et voir si c'était vraiment un bon produit. Alors moi, j'ai acheté de nouveau un rouge orangé. Donc c'est le deuxième rouge orangé. Je peux vous montrer avec l'autre, au niveau des couleurs. En fait, il se ressemble. Le MAC Lady Danger est un chouïa plus rouge. Et celui-là est vraiment dans les teintes. Le liquide est vraiment dans les teintes orangées. Il s'appelle Retromade Liquide Quite the Standout. Voilà. J'en ai essayé deux en magasin. Il y en avait deux qui me faisaient de l'œil. Deux rouges. L'autre rouge était plus rouge rouge. L'ici est vraiment plus orange. Ce qui est marrant, c'est que quand je suis allée chez MAC au magasin, la vendeuse, elle m'a proposé de le tester. Donc si vous n'êtes jamais allée en magasin, en fait, quand on l'ouvre, il retire les petits pinceaux. Et on doit demander à la vendeuse qu'elle nous passe un pinceau pour pouvoir l'essayer. Sauf qu'elle n'avait plus de pinceau en mousse comme celui-ci. Elle n'avait plus que de pinceau en pinceau avec des poils. Et j'ai eu méga mal à le poser sur mes lèvres en magasin. Et elle ne m'a pas non plus beaucoup aidée. Mais c'est vraiment la couleur qui me plaisait. Alors, au niveau de la pose, il faut savoir que les liquides mattes sont vraiment toujours périlleux à poser, que ce soit n'importe quelle marque. Il faut faire très attention parce qu'une fois qu'on se loupe, il faut tout retirer parce que ça sèche très très vite. Ça laisse une marque. Vous allez le voir, je me suis un petit peu loupée sur le bas de la bouche, le bas du contour des lèvres. Et ça se voit, mais direct, il y a une petite marque. Et ça, donc, il vaut mieux ne pas se louper. Mettre un petit crayon normalement sur le contour des lèvres avant d'appliquer son mat. C'est vraiment mieux. Mais ce qui a de bien avec celui-ci, c'est que son pinceau, sa petite mousse, elle est quand même un petit peu biseautée. Elle est un petit peu plus étroite. Vous le voyez sur la vidéo. Et ça facilite vraiment la pose au niveau du contour supérieur des lèvres. C'est vraiment plus facile pour faire son arrondi. En tout cas, je trouve ça très très bien. Et c'est assez différent de ce que fait la M-Crime aussi, au niveau de la forme de pinceau. Je peux rapidement vous montrer la différence entre le MAC pinceau et le MAC M-Crime. C'est embêtant parce que j'ai perdu de la M-Crime. On a vu que j'ai perdu un transparent commun. C'est le seul rouge qui me reste. Je vais en racheter. Celui de MAC, le Vinsoma, qui est vraiment plus large, plus pointu. Celui de L-Crime est vraiment biseauté. Ça, c'est un vrai biseau. Tandis que l'autre, non. Mais avec les deux, je trouve que ça va. Il n'y a pas de problème. Il faut prendre le coup de main. Il faut s'entraîner pour réussir à bien le mettre du premier coup. Sinon, c'est un petit peu galère. Au niveau du rendu, je vous le disais, les Liquid MAC, que ça soit n'importe quelle marque, c'est vraiment ceux qui font les plus belles lèvres, vos lourds qui donnent vraiment le plus bel effet. Il n'y a rien à dire. C'est vraiment ce qui marche le mieux. Et voilà encore celui-là. Vous pouvez le voir. Il marche vraiment très bien. Vous allez voir aussi sur la vidéo un comparatif où j'ai mis une lèvre en Matte MAC et l'autre lèvre en Matte Lime Crime. Vous pouvez voir la différence. Alors, si on compare les deux, moi, je pense que je vais vous faire franchement un billet tout seul avec le comparatif de tous mes mattes liquides et tous mes mattes stick. Mais en tout cas, là, je voulais vous montrer vraiment la différence entre les deux parce que c'est pour ça que je l'avais acheté à la base. Eh bien, vous pouvez voir que le Matte Lime Crime est vraiment un chouïa plus velours que l'autre, donc que le Matte MAC. Mais ça se joue, mais je ne sais pas, à 5 ou 10% peut-être. Franchement, la différence, là, je pense que c'est parce que j'ai l'œil parce que j'ai l'habitude de voir les petits défauts comme ça, mais ça ne se voit pas. Ça ne se voit quasi pas. Je pense qu'il faudrait bien regarder pour voir. Et de toute façon, au rendu général, on voit que c'est du velours. Il n'y a pas de problème. C'est vraiment super beau. Alors, le problème avec les liquides mattes, les liquides mattes, j'ai du mal à dire mattes et mac. Les liquides mattes, c'est que, franchement, ça dessèche les lèvres, mais d'une force, c'est incroyable. Et ça, c'est normal parce que c'est vraiment... L'effet, c'est vraiment le liquide quand il est posé, comment ça se chéchait et du coup tirait sur les lèvres. Et ça dessèche très, très fort, qui est embêtant. Donc après, quand on l'a retiré, moi, je recommande en fin de journée de remettre toujours un petit peu de baume pour bien essayer de réhydrater ses lèvres parce que c'est un petit peu agressif, au final, pour les lèvres. Même si le rendu est magnifique. Et franchement, je trouve que ça le vaut. Moi, je ne me passerai jamais de même velours, de toute façon. Et voilà, donc, l'effet, le rendu est vraiment très, très bien. Je pense que c'est vraiment... En tout cas, par rapport au lime crâne que je vous disais, c'était la meilleure pour moi. Je pense qu'on est quasi identique. C'est vraiment un très beau rendu. C'est vraiment un beau rouge à lèvres aussi. Une belle couleur, il n'y a rien à dire. C'est un très bon rouge à lèvres. Alors maintenant, pour la tenue. Là, je suis un peu moins satisfaite parce que, vous pouvez le voir, là aussi, tout comme les autres mâques, au niveau, quand je fais le test transfert avec le papier toilette, il n'y a rien. C'est parce que ça a séché directement. Je vous dis, c'est très, très sec. Par contre, une fois qu'on le remouille, en fait. Mais là, avec ce genre de rouge à lèvres, rouge à lèvres, ça s'en va vraiment très, très fort. Là, il y a vraiment beaucoup de rouge à lèvres qui se transfèrent sur le gobelet ou le vert. Et un petit peu partout, une fois qu'on commence à le remouiller, c'est vraiment... Ça commence vraiment à s'en aller. Et je trouve que celui-là, c'est un peu plus... un peu plus pire que le Lime Crime, même si le Lime Crime le fait aussi. Mais celui-là, c'est un peu plus fort, en fait. Ce qui est embêtant. Donc, je trouve que la tenue est moins bonne. Celui-là, par contre, je trouve qu'il fait un peu plus de trace. Je trouve qu'il s'en va d'une manière moins uniforme. Il a tendance à faire des traces sur le contour des lèvres. Et voilà. Et ça, c'est un peu moins drôle, en fait. Mais bon, ça reste quand même sympa de savoir que si on le met matin, après-midi, en fin de journée, il y en aura toujours. Mais bon, il faut juste faire attention au rendu que ça donne. En conclusion, pour celui-là, je trouve qu'il est très, très bien. Je trouve que c'est vraiment un choix de rouge à lèvres. Équivalent à Lime Crime, donc équivalent au meilleur, en tout cas, pour moi. Il n'y a rien à dire. Il est vraiment très bien. C'est une grosse reco. Si vous voulez un beau velours mat, un beau rouge à lèvres comme ça, il n'y a pas de problème. Vous pouvez foncer sur celui-là. Dernier rouge à lèvres. Alors, celui-là, donc, ce n'est pas un mat cette fois-ci, c'est un Urban Decay. Alors, Urban Decay, c'est une marque qui est arrivée depuis peu en Belgique donc c'est arrivée fin 2015, il me semble. Et je n'avais pas encore eu l'occasion d'aller voir le corner dans les paris XL parce que je n'ai pas pu me prendre à l'event. Et du coup, je n'avais pas encore eu l'occasion d'aller le voir. Et là, je me suis déplacée. Je suis allée voir, chercher un rouge à lèvres. Je l'ai acheté le même jour où j'ai acheté le MAC Lady Dungeon. J'ai hésité à prendre un Estée Lauder. Mais finalement, je me suis dit, autant tester Urban Decay comme je n'ai jamais testé les rouges à lèvres. Il faut savoir qu'Urban Decay, je connais, mais je n'ai jamais testé la marque hors échantillons ou produits voyage que j'ai reçus dans les box. Je n'ai jamais acheté un produit Urban Decay. C'est donc une grande première pour moi avec ce rouge à lèvres. Du coup, j'ai fait le tour du corner et j'ai commencé à tester sur mes mains les rouges à lèvres. Celui-là, c'est le Shime. Je vais vous le montrer. Le Shime Revolution est vraiment une couleur que j'adore parce que j'adore porter les couleurs foncées. Je trouve que ça va bien avec mon teint qui est aussi foncé. J'aime beaucoup porter les couleurs foncées, surtout parce que c'est une couleur qu'on ne voit pas très souvent en rue, en fait, d'oser porter les foncées. C'est un petit peu comme oser porter les rouges. Il y a peu de femmes qui portent du vrai rouge et qui portent du vrai foncé. Je trouve ça dommage parce que ça rend toujours très bien, en tout cas sur les peaux un peu mat comme la mienne. Alors, au niveau du packaging, l'Urban Naked, c'est un tube, mais ce n'est pas un tube régulier, en fait. C'est un tube avec des espèces de facettes irrégulières. Je trouve ça très, très, très sympa. Je trouve ça plus sympa qu'un bête suppositoire MAC, là. Même si j'aime bien et que c'est une forme bête que tout le monde connaît, au final. Je trouve ça plus sympa d'avoir un tube tube. Ce qui m'embête avec ce rouge à lèvres, là, c'est que le bout du raisin n'est pas biseauté. Il est vraiment rond, en vale. En fait, il y a vraiment un arrondi. Je trouve que c'est plus compliqué à appliquer sur ses lèvres quand on le met avec le stick. Mais je crois vraiment, sincèrement, que ce rouge à lèvres, là, vu sa texture, il est méga crémeux. Il est hyper apigmenté. Ce rouge à lèvres, là, va être plus facile à appliquer avec un pinceau. Là, je n'ai pas testé. Pour le moment, je l'ai juste appliqué avec le tube. Mais je pense que vraiment, il sera mieux appliqué, à mon avis, au pinceau qu'avec ce stick. Alors, pour la couleur. Donc, le Chime, c'est un brun foncé. Il est méga brillant. Vous pouvez le voir quand je le pose sur la vidéo. Il est vraiment brillant, brillant, tché brillant. Il est hyper apigmenté. Genre, on peut mettre une couche. Et ça suffit, quoi. C'est vraiment énorme. Le seul problème, et le gros problème, et la grosse déception, c'est que le transfert, on a des tonnes, des tonnes, des tonnes. Vous pouvez le voir quand je fais le test avec le papier toilette. En fait, il laisse plein de traces incroyables. Et au final, ce qui est embêtant, c'est que quand on a fini de retirer l'excédent, il n'est plus du tout brillant ou quasiment plus brillant. Et ça, c'est vraiment, je trouve qu'il perd vraiment de son, toutes les sens, tout son intérêt, il le perd sur le transfert. Alors, imaginez si on ne retire pas bien l'excédent, qu'on va faire des bisous, qu'on dit bonjour à ses collègues, qu'on mange, qu'on boit, etc. Imaginez toute la couleur qui s'en va. Et c'est vraiment embêtant. Au final, c'est celui qui pose le plus de problèmes de tous ceux que j'ai acheté récemment. De tous ceux que je viens de vous montrer. C'est celui qui laisse le plus de transfert. Après, si on veut garder un petit peu cette teinte brillante, moi, justement, je conseille de ne pas tout retirer, de retirer tout l'excédent. Sinon, ce n'est plus du tout brillant, c'est sans embêtant. Après, il faut savoir ce qu'on veut, si on veut garder la brillance, si on ne veut pas faire de traces. A vous de décider, au final. Au niveau de la tenue, la tenue, donc, hormis ce problème de transfert, si on retire bien tout l'excédent, la tenue est quand même très bonne. Il ne file pas. Au contraire des deux autres suppositoires MAC, il ne file pas. Et après avoir mangé, après avoir bu, je vous incite sur le fait, si on retire bien tout l'excédent, ça va, il en reste beaucoup. Au final, je pense que c'est même celui qui a le plus de tenue de tous ceux que je vous ai montré, en fait. À part le liquide MAC qui n'a rien à voir avec, c'est pas le même genre de rouge à lèvres. C'est vraiment une bonne, bonne tenue. Il n'y a rien à dire en fin de journée, même quand on a pris plusieurs repas, quand on a crignoté devant son bureau, ça tient toujours. Ça, il n'y a pas de problème, il y en a toujours. Il en reste toujours, c'est quand même assez, assez, assez bien, en fait. Assez satisfaisant pour un rouge à lèvres de ce type. Et je pense que ça, c'est dû vraiment à la pigmentation qui est très, très, très forte, qui permet de garder ce genre d'un rouge à lèvres tout au long de la journée. Donc, au niveau de la tenue, je suis très contente avec celui-ci. En fait, pour la tenue, c'est assez paradoxal parce qu'elle est bonne et pas bonne en même temps. Bonne parce qu'en fin de journée, il en reste quand même un léger voile de couleurs. Mais en même temps, vous l'avez vu, quand on fait la pose, qu'on retire l'excédent, le surplus de rouge à lèvres, il retire énormément de couleurs. Celui qui perd le plus de couleurs quand on fait les transferts par rapport aux trois autres noix que j'ai. Donc, c'est un petit peu énorme. Je ne sais pas trop comment positionner pour ça. La tenue, elle est bonne et pas bonne en même temps. Ça dépend un petit peu de ce qu'on attend d'un rouge à lèvres. En fait, le gros point noir de ce rouge à lèvres, c'est vraiment le rendu final au niveau de la pose du rouge à lèvres, de ce qu'on attend de ce rouge à lèvres, de savoir si on veut le garder brillant alors on ne retire pas tout l'excédent ou alors si on ne veut pas laisser des traces partout-là, on retire tout l'excédent, mais il est plus brillant. Il faut savoir un petit peu ce qu'on veut, le rendu qu'on veut et faire en fonction de ça. Mais je trouve que c'est choisir entre l'effet vraiment, le truc original, le petit truc de ce rouge à lèvres et la tenue et ça, c'est vraiment deux caractéristiques très importantes dans un rouge à lèvres mais choisir entre les deux, c'est un petit peu dommage. Voilà, je vous ai tout dit sur ces quatre rouges à lèvres, ces quatre achats, donc les trois rouges à lèvres de MAC. Pour conclure, je vais bêtement leur donner une note. Alors, on va commencer par le MAC Vontis de Vita Vontis, l'édition limitée donc qui est introuvable actuellement chez MAC, qui n'est plus disponible. Pour ce rouge à lèvres, alors j'aime le design, le noir brillant, ce packaging. J'aime moins la boîte dans laquelle il était. J'aime la signature, j'adore quand la signature se inclutait dans le raisin. J'aime la couleur, mais c'est une couleur assez classique qui, à mon avis, va désoir. Beaucoup de femmes qui ont l'habitude d'acheter des rouges comme moi, c'est une couleur tout ce qu'il y a plus classique. Au niveau de la tenue, je suis plutôt déçue. Je pense que je donnerais au final un 3,5 sur 5 pour le MAC Vontis. Ensuite, pour le MAC Lady Danger, donc qui est un MAC classique. Niveau du packaging, bon, il n'y a rien à dire. C'est comme tous les autres MAC. Il est classique. La couleur, c'est vraiment une couleur que j'aime bien. Ensuite, le MAC classique, le Lady Danger Matte, qui n'est pas matte, tout comme le Vontis. Qu'il ne soit pas matte, en fait, ça ne me dérange pas tant que ça parce que, comme je vous dis, moi j'ai l'habitude des liquides, qui est matte et je trouve que c'est la meilleure. Donc, je ne m'attends pas à ce qu'un stick qui est en plus hydratant, qui est très doux, fasse le même rendu. Donc, finalement, ce n'est pas quelque chose. Maintenant, quelqu'un qui s'attend, qui s'achète un MAC matte et qui s'attend vraiment à avoir les rouges à lèvres, matte, velvète, là, c'est vraiment raté, complètement raté. Ça n'a rien à voir. Il est brillant, au final. Disons que c'est un semi-matte, mais même pas un semi-matte. Mais bon, ce n'est pas un des critères principaux que j'avais quand j'ai acheté celui-là. C'est vraiment pour la couleur. J'avais bêtement envie d'un achat d'un achat où j'allais, mais je voulais cette couleur-là. Et, niveau tenue, il est un petit peu mieux que Dita. Je lui donnerai donc un 4 sur 5 pour celui-là. Ensuite, le liquide matte de MAC. Donc, c'est une nouveauté qui est disponible actuellement sur le site et en boutique et qui reviendra d'ici quelques mois pour les couleurs qui sont déjà sold out. Celui-là, bon, je suis très satisfaite. Je suis satisfaite déjà rien que par le fait que MAC en est sorti. Une collection. La couleur est très sympa. J'avais orangé. C'est une couleur qui me plaît. La tenue est bien. Le rendu est bien. Mais, il n'est pas aussi bien que les autres velvettines que j'ai. Je lui mettrai donc un 4 ou 4,5. Non, il est quand même mieux que Lady Danger. Je vais lui mettre un 4,5 sur 5 pour celui-ci. Ensuite, le dernier rouge à lèvres, donc, c'est l'Urban Niquet. J'aime le packaging. J'aime la couleur. J'aime le rendu. Mais, il y a un énorme problème de transfert. Du coup, je lui mettrai bêtement un 3 sur 5 parce que je trouve ça extrêmement dommage extrêmement insatisfaisant qu'un rouge à lèvres bien pigmenté, bien brillant quand on le pose ne le soit pas. Au final, quand il a perdu sa couleur après l'atransfer, c'est vraiment rédhibitoire pour moi. Et, voilà, du coup, il aurait un 3 sur 5. En fait, j'hésite même à lui mettre un petit peu moins. Mais, c'est juste parce que la couleur me plaît vraiment beaucoup que je lui met un 3. Mais, sinon, si ça avait été juste la caractéristique niveau qualité du produit, j'aurais mis un 2,5. Franchement. Mais, voilà, c'est quand même un achat que je ne regrette pas mon premier test d'Urban Decay. Voilà, vous avez vu ma review des 4 produits. Alors, ce que je vais faire là, c'est que je vais probablement vous parler plus particulièrement de certains produits. Je pense faire une review du Dita Ventis même s'il n'est plus en vente parce que je le trouve sympa et j'ai envie de le montrer. Je vous disais, je suis une grande fan de Dita et du coup, j'ai envie de le montrer. Je pense aussi faire une review toute seule du liquid matte de MAC mais j'aimerais bien peut-être attendre qu'une autre couleur arrive parce qu'il y avait la couleur plus foncée. Je ne sais plus c'est quoi son nom si c'est celle-là que je voulais vraiment... J'aimerais peut-être attendre de voir si je ne sais pas me le procurer par un autre moyen avant de faire une review. On verra. ça tombe. Je ne saurais pas du tout la voir que je vous ferai une review de ça. Et de toute façon, je pense et j'y pense depuis longtemps c'est de vous faire le méga comparatif des rouges à lèvres mattes que j'ai. Donc les sticks et les liquides parce que j'en ai plein de marques différentes. Et voilà. Donc ça, c'est dans les tuyaux. Ça arrivera seulement bientôt. Dites-moi par contre si vous préférez le voir soit en vidéo soit en photo. Je pense que les deux peuvent se compléter c'était assez bien sachant que dans une vidéo je mettrai de toute façon les photos pour voir bien de très près le rendu. Voilà, vous savez tout. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. On se dit à bientôt. Salut ! sous forme de feuille de papier que moi-ci un soap sheet voilà. Alors, il a un nom super long je vais vous le donner mais je dois le relire sinon je le dis à chaque fois. C'est What that man write out of my hair voilà. Alors son nom il est tiré en fait d'une comédie musicale.